mamma mia et pour caler la caméra oh il a dit là vous savez pas combien de temps je passe à faire ça vous voyez vous avez l'impression que je passe deux trois minutes même pas tant de secondes à le faire et tout mais oh là là pour caler bien la caméra que on voit bien tous mes gestes vous avez vu j'ai refait vos extensions de cils et tout ça non franchement et j'ai eu mes cernes non on va estomper c'est quoi ça la poudre j'ai dit n'importe quoi comme pas c'est quand je dois filmer ma story que ça me fait ça genre ok ah c'est beaucoup mieux bon quoique je vais encore mes cernes je vais encore mes cernes et l'e l'eau et queen air sors que vous allez bien en fait j'ai compris je crois peut-être c'est mon haut c'est mon haut qui donne cette lumière ouais ok j'espère que vous allez bien moi ça va et tout ça non si tu vois cette vidéo dimanche c'est que j'ai réussi à filmer et à monter la vidéo en même pas même pas 5 heures ce qui est dinguerie j'ai jamais fait ça de suite jamais jamais mais bon c'est à dire que si je les fais c'est que vraiment je tiens à vous et qu'on m'a mis aussi la pression à pas se mentir on m'a mis beaucoup la pression avant se mentir c'est vraiment ces derniers jours je suis tombé sur des gens de la commune dans la rue on m'a dit let's me on t'attend dimanche donc du coup j'ai fait le nécessaire c'est vrai que c'était dur mais j'ai fait le nécessaire en fait surtout j'ai fait le nécessaire parce que voilà comme je vous ai dit et tout là vous me voyez et tout genre en mode apprêté j'ai fait mes extensions j'ai fait ma poiffure j'ai fait mes ongles d'ailleurs en parlant de mes ongles et compagnie le cas de dés le cas de dés attend vous voyez pas parce que du coup ça rend pas bien justice à la caméra j'ai fait un petit modèle coffin blanc chez ma chérie lvm beauty je vous laisse ici et compagnie genre en mode ma petite lor je te fais des gros gros bisous elle a d'être ça je mets des petites photos des petites images non seulement déjà tu es bien accueilli avec des petits kinder des petits caprices sonné compagnie et tout en main mais genre en mode franchement elle est tellement agréable même l'endroit il est super cosy hyper girly j'ai trop kiffé et ses tarifs surtout ils sont pas chers et comment les prix commencent à partir de 20 25 euros donc franchement fonce ma belle si t'es en île de france je te la conseille elle est adorable voilà genre moi j'ai fait tout le reste et tout j'ai même fait ma pédicure personne m'avait dit que quand on mettait des capsules on avait mal aux pieds pourquoi personne m'a dit ça parce que là j'ai mis putain de 40 balles dans mes pieds mais j'ai envie de tout enlever c'est une torture je comprenais pas pourquoi tout le monde faisait des semi permanents j'étais en train de dire mais mieux les capsules mais là j'ai marché toute la journée j'ai cru j'allais mourir donc la semaine dernière du coup je vous ai laissé du coup avec la partie 1 de fabrice et je vous avais laissé au moment où du coup il m'avait annoncé que c'était terminé c'est ça et tout donc du coup on va continuer à cette semaine en espérant que j'avance le plus possible j'ai essayé je vais essayer de faire une heure de story et compagnie genre pour vous les copines pour qu'on avance le maximum parce que je sais que la semaine prochaine je serai pas là du coup vu que je serai en voyage avant de commencer comme d'habitude je t'invite à me suivre sur mes différents réseaux sociaux sur snap sur tik tok sur insta surtout que là du coup je pars pour un voyage humanitaire en côte d'ivoire la terre d'hospitalité donc je pense que ça va être quelque chose donc vraiment si tu es sûr en tout cas et même pour savoir aussi quand du coup je vais revenir pour faire la suite peut-être de fabrice si j'ai pas terminé aujourd'hui bah du coup je t'invite à me suivre pardon et bien sûr genre si du coup tu es nouvelle tu es nouveau ou peut-être que ça fait un certain moment du coup que tu as regardé mes vidéos sans t'abonner je t'invite à t'abonner à ma chaîne en voilà et tout aujourd'hui on est 13000 mes chéris mes bébés on avance dans la commune love you en fait love you ça me fait extrêmement plaisir bien sûr je remercierai jamais assez maintenant que tout ça est dit je pense qu'on peut continuer à la suite à la suite que vous attendez depuis une semaine let's go générique alors 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 du coup la semaine dernière je vous avais laissé sur quoi je vous avais laissé sur le fait que comme je vous ai dit fabrice vous avait annoncé que c'était daïe et compagnie et je tenais à revenir sur deux choses que j'avais pas dit dans l'ancienne story déjà premièrement j'avais dit à fabrice quand on faisait nos facetimes et compagnie que j'étais sur les réseaux donc ça veut dire qu'il avait accepté le fait que j'étais sur les réseaux et compagnie parce que c'est quelque chose qui est important pour moi de le dire parce que c'est pas tout le monde qui peut accepter jusque là ça m'est jamais arrivé tomber sur une personne qui n'acceptait pas mais j'aurais pu comprendre on va dire donc il était très sceptique il a dit que lui voulait rester dans son coin c'était pas quelqu'un qui était dans la famille et compagnie je suis en train de dire mais t'abuses genre en mode coco je suis pas et je suis juste un peu sur les réseaux et compagnie et tout et donc il m'a dit en mode ouais est-ce qu'on t'arrête dans la rue j'ai dit mais non on m'arrête pas dans la rue genre en mode enfin pas du tout on reconnaît pas genre c'est vraiment juste en mode j'ai ma petite commu et tout et compagnie sur youtube et tout ça donc il m'a dit ok pas de soucis donc il était au courant ah oui et le deuxième truc que j'avais pas dit du coup aussi dans la première partie c'est que même quand du coup on avait fait le cinéma et compagnie j'étais en train de dire qu'il était galant et tout même pour vous dire au bout d'un moment genre en mode il y avait une embrouille ou je sais pas quoi une altercation entre la police et un conducteur et tout il m'a pris il m'a dit attends mets toi là parce que du coup j'étais du côté de la route il m'a pris il m'a mis de côté il m'a dit mets toi là genre en mode en mode je te protège et tout bon bref genre je voulais juste dire ça parce que j'avais oublié la dernière fois et tout dans le détail et ça me stressait bon maintenant on va reprendre du coup on était et tout je suis rentrée quand je suis rentrée j'étais dans le mal j'ai dormi et tout et quand je suis arrivé le matin je me suis dit en vrai de vrai genre en mode leslie genre moi tu peux pas rester comme ça c'est pas possible et compagnie genre en mode t'es tombée face à une personne que t'apprécies une personne genre en mode qui te correspond physiquement mentalement et compagnie qui a beaucoup de tes critères tu vas pas tout laisser tomber parce que genre en mode il y a juste un petit truc genre en mode il y a un petit obstacle de rien du tout qui va se mettre entre moi et mon bonheur en fait et donc genre j'étais en train de me dire ouais mais c'est une dinguerie quand même imagine genre en mode je m'apprécie pas et compagnie et tout et en fait dans ma tête j'étais en train de me dire mais forcément au bout d'un moment ça va partir tu vois genre non seulement déjà ça fait ça va faire bientôt un an genre je me suis dit en mode en janvier ça va faire un an et petit à petit genre en mode ça va se faire tu vois surtout je pense que quand il va voir à quel point genre en mode du coup on a ce truc parce qu'on avait ce truc tu vois genre en mode bah du coup il va totalement l'oublier tu vois en fait peut-être que j'essayais de me rassurer mais je me disais en mode j'ai pas envie d'abandonner ce pain là pour retrouver un autre et qu'à la fin genre en mode bah du coup je suis en mode putain pourquoi laisse-la pas tout essayer tu vois genre en mode tu t'es bloqué juste parce que genre en mode pour l'instant il a quelqu'un dans sa tête tu vois genre tu vas me faire oublier et tout et vu que moi je suis quelqu'un d'assez obstiné comme vous avez vu hein voilà quand j'ai un truc dans ma tête ça part jamais donc de là je vais envoyer un message et compagnie j'ai dit ouais coucou ça va et tout il m'a dit ouais tout et toi t'as bien dormi j'ai dit oui j'ai dit ouais est-ce que ça te dérange pas qu'on puisse parler aujourd'hui et compagnie comme ça en même temps je vais je vais te terminer à fifa et tout parce que du coup on parlait dans nos conversations et compagnie et donc je lui disais que je savais jouer à fifa à force de côtoyer des garçons les filles j'ai commencé à apprendre à jouer donc voilà bon je suis pas non plus en mode à faire une carrière je vous le dis mais genre en mode franchement je peux me débrouiller genre en mode je sais comment faire des passes des passes en profondeur marquées genre en mode voilà les R2 à courir et compagnie et tout quand même je maîtrise un peu le bail à force voilà Léo m'avait déjà initiée et petit à petit alors voilà vu que les garçons ils aiment beaucoup ça les 2020-2019 les trucs et tout genre en mode chaque année là pire que des just dance les trucs et bah genre moi je me suis initiée à ça ils disaient oui et tout il n'y a pas de soucis et compagnie et tout après pour fifa je te mens pas les filles je vais t'écraser et tout j'ai dit mais c'est ce qu'on verra c'est ce qu'on verra et là j'ai dit ah et tout t'es sûr ok t'arrives à quelle heure et tout j'ai MDR et tout bah vas-y cet après-midi je suis là donc si tu veux genre en mode je vais passer et tout il m'a dit ok y'a pas de soucis donc de là genre en mode il m'a passé du coup son adresse je me suis préparée et tout en vie franchement je suis pas bon j'ai mis un petit make-up et tout mais je me suis pas préparée de fou et compagnie il m'a donné son adresse et là je me suis rendu compte que vraiment c'était vraiment le 92 en fait le gars ah non j'ai dit que je disais plus la ville parce qu'il habite encore là-bas donc je dis pas bref il habite encore dans une ville du 92 très connue très connue en plus c'est aussi la ville de monsieur Midou j'espère que vous avez suivi du coup la story time avec comme on appelle ça genre en mode au mariage de son frère et tout il habite dans la ville de Midou donc je suis là oh putain j'en ai marre des gens du 92 bref donc de là genre moi je me tape 50 minutes et tout parce que j'ai attendu quand même qu'on soit la fin la fin de la journée pour pouvoir y aller parce que moi les embouteillages ça va être 2 minutes 50 non en fait c'est hors de question donc de là je prends ma petite voiture et compagnie ma petite queenie et tout et compagnie parce que c'est comme ça qu'elle s'appelle ma voiture oui parce qu'en fait quand on est ensemble ça fait du coup moi je me fais lace queenie tu vois queenie lace on forme un duo avec ma voiture en plus il le savait je lui avais dit et tout et compagnie bref donc de là je prends ma voiture et compagnie je la gare et tout et ensuite après du coup bah je vois son appartement et tout il était dans un petit truc étudiant et tout tout ça non là vous voyez les jeunes travailleurs donc genre en mode je rentre et tout il me dit l'interphone tac 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 et compagnie et tout je monte donc je monte il ouvre la porte et donc là je vois son petit studio et tout parce que bon je commence à être un peu habituée entre les Kellogg's les Dian et compagnie les petits studios comme ça là de jeunes travailleurs je commence à connaître donc franchement c'était bah c'était bien rangé enfin plus ou moins bien rangé c'est pas le garçon le plus ordonné du monde on va pas se mentir limite ouais un peu bordé il y avait beaucoup d'affaires en fait genre en mode il y avait beaucoup d'affaires de sa soeur j'espère que maintenant c'est de sa soeur parce qu'on sait jamais mais bon bref il y avait beaucoup d'affaires de sa soeur parce que sa soeur en fait genre en mode elle vivait en couple avec son gars et donc du coup genre en mode dès qu'elle voulait plus quelque chose et bah elle mettait genre en mode chez lui et donc il y avait énormément de genre en mode de nounours de trucs de cartons et compagnie et lui ça le dérangeait pas parce qu'il habitait tout seul donc ça faisait vite encombrer en fait tu vois et tout mais après genre en mode franchement c'est un un entrée coucher petite salle de bain quoi genre en mode c'est un deux pièces je sais même pas si on appelle ça un deux pièces le couloir le couloir la chambre avec sa télé et compagnie et tout il y avait sa petite cuisine sur le côté et genre en mode en tout cas dans le couloir sur la gauche il y avait la salle de bain et les toilettes voilà je rentre et compagnie et tout ça il m'a dit vas-y on commence maintenant et tout ça t'as trop parlé et compagnie parce que moi j'ai la bouche faut savoir j'ai la bouche même si je sais qu'il pourra m'éclater je me dis en mode vachement il va me laisser un peu de chance genre en mode tranquille on joue on rigole et tout et compagnie MDR le gars m'a éclaté il m'a mis au moins 6-0 aucun effort aucun effort pour toi franchement je me débrouille bien mais c'est sa vie genre les garçons ils passent leur vie dessus et tout ça il m'a éclaté et tout je te rends dire mais putain t'as abusé et compagnie et donc quand il voyait que je boudais et tout il a dit bon vas-y et tout vas-y je fais des efforts et tout et compagnie donc vas-y je mets des un ou deux mais c'était ridicule franchement il m'a grave éclaté il m'a grave éclaté j'ai le seum et tout j'ai grave le seum parce que je m'attendais quand même à avoir un petit niveau tu vois avec le temps et tout mais je disais en mode ouais franchement je suis pas comme toi genre en mode je m'exerce pas tous les jours en fait après qu'on a fini ça et tout il m'a dit ouais et tout mais sinon mis à part ça et tout tu voulais me parler c'est ça je me suis là c'est le moment Willy c'est le moment hey c'est le moment donc de là genre mode je mets la manette de côté et tout je dis oui je voulais te parler et tout par rapport à hier et compagnie genre moi on s'est laissé tellement bizarrement je pense que limite t'as même pas dû comprendre comment j'étais pourquoi j'étais autant froide et tout il m'a dit si 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 je comprends et tout genre en mode quand je te dis ça c'est normal que tu le prennes pas avec le sourire et compagnie et tout j'ai dit oui mais en fait quand t'es venue parce qu'en fait moi c'est ma première idée genre en mode quand t'es venue à moi tu t'es dit genre en mode que j'étais un pansement que c'était juste en mode pour t'amuser et ensuite après pour cicatriser et puis tu passes à autre chose et tout il m'a dit non non pas du tout quand j'ai commencé à te parler et tout et compagnie genre en mode j'étais en train de me dire ah peut-être que je suis prête tu vois grave qui fait ton délire et genre en mode je pensais peut-être que tu vois genre en mode je serais prêt avec le temps mais je vois que genre en mode il y a plusieurs petites choses où comment dire genre moi je suis je suis bloquée ou que je me dis oh putain genre en mode et tout je pensais l'être je pensais être prêt je pensais être prêt je pensais au fond de moi que je pouvais commencer quelque chose de concret mais il y a plein de petites choses et tout et donc j'étais en train de dire mais quelle chose quelle chose genre en mode qui est au profond de ton coeur et que bah tu comprends pas il m'a dit bah je vais te donner un exemple tout bête mais après je te l'ai pas dit parce que je trouvais ça déplacé et en plus de te dire qu'à chaque fois il y avait ce genre de choses mais non seulement déjà mon ex toi t'es une camère elle aussi t'es une camère genre en mode vous faisiez exactement la même chose vous avez à peu près le même modèle de voiture genre en mode enfin sur plein de choses et tout et compagnie genre en mode je me rappelle elle et je le fais pas genre je le fais pas et tout je vous compare pas et compagnie mais je suis en train de me dire et tout mais c'est grave tu vois et donc c'est là que je me suis rendu compte que je pouvais pas rester comme ça et qu'il y avait peut-être un truc en moi tu vois genre en mode où certes c'est vrai que je veux plus jamais lui reparler et tout et compagnie mais genre en mode ça m'a assez traumatisée au point que du coup j'ai peur que bah toi demain tu puisses me faire aussi la même chose qu'elle tu vois et tout genre en mode oui on a une fusion et compagnie et ensuite après genre en mode ça se casse pourtant j'ai rencontré d'autres filles genre en mode après elle est compagnie et tout mais genre j'ai pas eu le feeling que j'ai eu avec toi donc c'est pour ça que genre en mode toi ça me fait d'autant plus peur tu vois et que je préfère te le dire avant avant qu'il se passe quelque chose pour que du coup tu puisses prendre tes dispositions parce qu'en vrai de vrai t'es une fille super bien genre et tout donc j'entends ça je suis en mode ah ouais je comprends je comprends ce qu'il veut dire et tout donc j'étais en train de dire mais tu penses que que tu vas prendre du temps pour l'oublier ou un truc comme ça et tout il m'a dit franchement je te mens pas je sais pas après là je suis en processus et tout mais c'est pas un truc facile c'est un truc que j'essaye de faire et tout de toute façon genre moi aujourd'hui j'ai plus de nouvelles d'elle et tout mais voilà quoi et donc je suis en train de dire ouais franchement je comprends moi j'ai dit en vrai je comprends ta situation moi aussi genre en mode j'ai eu du mal à oublier mon ex même malgré genre en mode des garçons que j'ai rencontrés et tout Léo le seul ex que j'ai eu de ma vie et qui m'a bien traumatisé en plus genre en mode lui m'a vraiment fait du sale j'ai arrêté avec lui et pendant un an et demi genre en mode franchement même si je rencontrais d'autres garçons il était toujours dans ma tête et genre j'étais toujours en train de me dire ah vas-y je parlais à lui mais il y a un truc tu vois ce que je voulais dire donc franchement je comprends ta situation moi le truc c'est en fait où j'ai peur c'est que moi il n'y a pas de soucis pour que tu l'oublies genre et tout genre en mode c'est logique t'as fait quand même une relation de deux ans avec elle et tout tu comptais emménager avec elle c'est logique que genre en mode elle soit encore entre guillemets dans ta tête moi où j'ai peur c'est que tu te fous de ma gueule dans le sens où tu me prends comme un pansement ou que si demain elle revient genre en mode moi c'est en mode ah bah vas-y elle essaye de dégager tout elle me dit ah mais non jamais jamais et tout sans main de toute façon j'ai tout coupé et tout sans main j'ai tout essayé avec elle tu vois le terme tout essayé j'ai tout essayé avec elle genre j'ai fait en sorte et compagnie et j'ai accepté tu vois et cette acceptation elle était dure et donc de me dire que je vais me relancer ouvrir mon coeur à une autre personne bah j'ai peur j'ai super peur si je te mens pas et tout et donc j'ai dit oui je comprends mais tu vois bien que j'ai des bonnes intentions vers toi genre que moi aussi je suis sincère que moi aussi je t'aime bien tu vois ce que je veux dire et tout et que c'est dur pour moi que tu me dises en mode ouais et tout au tout départ ouais t'as un coup de coeur et compagnie et tout et que bah du jour il y a ça genre tu imagines et tout j'ai dit franchement là où moi je suis je vais faire un truc de dingue je n'ai jamais fait ça de toute ma vie je ne referai plus jamais plus jamais de ma vie je tiens à le dire je tiens à le dire mais j'ai fait pour lui j'ai dit franchement j'ai jamais fait ça de ma vie moi directement dès que on va dire entre guillemets il y a un garçon qui a une ex je quitte les lieux de mi-ex tu vois ce que je veux dire mais toi genre en mode t'as l'air vraiment sincère et ça se voit que genre en mode t'as vraiment envie d'avancer et en tout cas peut-être qu'après je me trompe mais t'as l'air aussi de m'apprécier tu vois donc du coup je me dis autant essayer jusqu'au bout et tout il m'a dit non mais laisse-le et tout je suis là non non attends écoute-moi genre autant essayer jusqu'au bout et si genre en mode bah ça le fait entre nous tant mieux et si ça le fait pas tant pis genre on prend notre temps y'a pas le on a pas le feu aux fesses certes tu vas devenir bientôt un papa t'as 28 ans genre voilà et tout mais moi personnellement genre moi aussi j'ai besoin de temps j'ai besoin de voir si t'es vraiment la personne adéquate et tout ça genre jusque là ça va mais qui me dit tu vois genre en mode on verra avec le temps tout simplement on se prend pas la tête tu vois et tout je sais que quand j'ai dit ça j'étais pas totalement sincère dans le sens où oui bien sûr que je voulais quelque chose avec lui oui bien sûr pour moi genre en mode si on pouvait se mettre ensemble trois mois après je serais contente tu vois mais je voulais aller à son rythme et je voulais pas passer devant une belle occasion d'avoir trouvé quelqu'un qui me correspond beaucoup enfin qui me correspond autant parce que quand tu regardes les crévitos les Kellogg's non mis à part Kellogg's qui me correspondait beaucoup j'ai pas retrouvé un autre garçon qui me correspondait autant tu vois et lui en l'occurrence et tout comparé à Kellogg's il était beaucoup plus humble beaucoup plus genre en mode je sais pas comment expliquer ça ouais beaucoup plus humble et beaucoup plus posé genre je sais pas comment expliquer ça genre moi il avait ce ce truc où j'étais vraiment apaisée j'étais pas en mode bizarre et tout je sais pas comment expliquer ça genre il avait vraiment ce truc apaisant super calme que j'aimais beaucoup il m'a dit ouais t'es sûre que c'est ton choix et compagnie et tout non non t'as vraiment envie d'essayer et tout ça non je t'ai en train de dire franchement là la balle elle est dans ton camp moi je t'ai dit genre en mode comment je pense les choses après si t'as envie d'arrêter je pourrais rien faire genre là je peux pas je me suis déplacée jusqu'à chez toi je peux pas faire quelque chose de plus quoi et donc il m'a dit en mode ouais franchement bah vas-y on essaye parce que vraiment je sais que t'en vaut le coup donc vas-y vas-y et tout et donc j'ai en mode ah ouais t'es sûre et tout il me dit ouais donc là je suis trop contente j'ai en mode oui et tout c'est bon et tout j'ai retrouvé mon Fabriceau ouais et tout et compagnie et donc de là genre en mode de ce qui se passe et tout c'est qu'on commence un peu de la musique et tout on rigole on parle et tout t'apprends encore plus à se connaître et tout franchement c'était grave une chic soirée et tout et même là au bout d'un moment il m'a dit ouais vas-y mets du compas et tout de sa main genre en mode donc j'ai dit bon Joey ça te dit quelque chose il me dit c'est qui j'ai dit ah putain ok lui aussi lui aussi putain le fait qu'il est pas très compas ça va être un peu compliqué on va se mentir et tout mais franchement c'est vrai qu'il avait des petites genre en mode les fanigées et tout il m'a surpris il m'a surpris genre en mode même je crois c'était quoi genre je suis KO de Singela et tout il m'a surpris bon ça n'a rien à voir avec le Zouk mais bon il y avait des musiques qui m'avait surpris parce que lui il faut savoir genre en mode son artiste préféré c'est Nio genre en mode mise à part du Nio il n'écoute rien d'autre Nio matin Nio midi Nio soir voilà on parlait de musique et tout il me disait que ouais il souhaitait partir au concert de Falli bientôt et tout de sa main donc je suis en train de dire ah d'accord ok on parlait aussi de Harry Potter parce que je savais qu'il kiffait trop et que du coup il m'avait initié à ça donc du coup c'est grâce à lui ou à cause de lui je sais pas c'est à cause de lui genre en mode que j'ai commencé du coup à regarder les Harry avant je et tout même quand elle s'est passé sur téléphone je regardais pas et genre en mode il m'a initié toute sa main et donc on parlait de ça et tout c'était grave cool donc du coup je lui ai appris un peu à danser le compas mais franchement c'était chaud aïe 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 j'étais en train de dire putain en fait le truc c'est que parfois il y a des gens ils ont le rythme mais ils ont pas les reins ils ont les reins mais ils ont pas le rythme lui c'est les deux non seulement il a pas le rythme mais il a pas les reins donc c'est verrouillé et c'est hors temps c'était chaud baba j'ai dit oulala on a du travail il a dit mais je t'ai dit je t'ai dit et tout je dis non mais t'inquiète t'inquiète c'est pas grave je te jure que j'ai fait des miracles à partir du moment où j'ai pu faire danser un pakistanais du coup pas genre sur massif et tout et d'aider ça crois moi que toi t'es un petit cas à côté t'es un petit cas c'est d'après même qu'on était posé et tout genre en mode du coup on écoutait un peu de musique on regardait son match et tout on rigolait et tout on était dans les bras l'un de l'autre et toute sa main et au bout d'un moment du coup genre en mode il m'a embrassé il m'a embrassé on s'est fait notre premier petit bisou et tout c'était pas chic ah je suis mentte c'était pas chic c'était pas chic genre en mode j'avais l'impression qu'il était pas en 5 minutes avec moi genre en mode c'était non non je n'ai pas kiffé le premier il était pas cool par contre les autres et tout genre en mode non c'était cool c'était cool genre en mode ensuite après on a trouvé notre rythme on va dire parce qu'au début c'était pas tout ça donc là on s'est notre petit bisou et compagnie et toute sa main et genre en mode du coup il sait pas ce qu'il se passe au bout d'un moment et tout et tout et en fait le truc c'est que quand il s'est passé ce qui s'est passé j'étais sceptique un peu parce qu'en fait le truc c'est que vous savez genre en mode que moi le côté ah oui touchy touchy j'ai oublié de vous dire touchy touchy passez ou baissez le son si vous êtes à côté et tout ne vous inquiétez pas je vais essayer de parler en métaphore moi les skinny c'est pas mon truc les skinny c'est pas du tout mon dada même si on dit il y a des gens qui me disent oui les skinny c'est des kinder surprises c'est des skinny musclés et tout de sa main tu vas voir à la fin moi j'ai dit j'ai l'impression vous vous rappelez l'histoire du 31 là j'ai l'impression de les perdre sous les draps j'ai l'impression de les perdre que je suis tocose que je suis immense et tout de sa main que je suis une baleine et genre en mode du coup ça m'a fait ça avec comment ça s'appelle Fabrice et tout bah ça m'a fait ça il est tout fin il est tout truc quand il est avec ses vêtements bien large ça fait stylé il est stylé mais dès qu'il enlève ça tu mais Mr Freeze Mr Freeze non 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 franchement c'est pas mon délire et donc du coup j'étais en mode et tout mais la manière quand il est descendu c'était chic c'était chic quand on te remblait je dis ah non coco ok je n'ai rien dit ah non c'était vraiment mon plaisir avant le signer yeah j'ai dit non ah non 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 ah non non ah non non ah non c'est quelqu'un ah c'est quelqu'un baba j'ai dit je ne critiquerai plus les skinny je ne critiquerai plus les skinny c'était chic c'était chic et tout mais nous donc on ne s'y attendait pas parce qu'on ne pensait pas que tu vois genre en mode aussi vite et tout et pour une fois dans ma tête j'avais vraiment pas d'arrière-français et tout un peu parce que je voulais tester je voulais savoir du coup j'étais en train de dire plutôt on a en train de dire sur le mental sur le physique sur la manière de voir les choses et compagnie bon sur la musique pas trop mais vas-y c'est pas grave et tout chacun fait des efforts parce que moi j'aime bien l'union dans tous les cas donc ça va et tout mais genre en mode c'était un truc que je me posais quand même la question you know tu vois et tout et donc genre en mode quand j'ai fait ça je dis ah ouais ah non mais c'est bon ah non c'est bon c'est bon je signe où la mairie et où j'ai trouvé mon foyer j'étais trop contente alors je reste jusqu'à 9h et tout ça non plus ils voulaient que je reste beaucoup plus longtemps mais je pouvais pas donc dans les jours qui suivait toute sa main genre quand je vous dis que mais moi c'était ça coulait de source et c'est la première fois du coup j'aime bien dire chaque première fois des garçons mais c'est vrai c'est la première fois que tu vois du coup je fréquentais quelqu'un que j'étais pas en panique s'il y avait des filles ou quoi que ce genre j'étais vraiment en mode super sereine et j'étais pas en mode à vouloir chercher ailleurs parce qu'en fait j'avais tout ce qu'il me fallait ici et c'est là que j'ai compris j'ai dit ah c'est ça cette sensation parce qu'en vrai de vrai même quand je vous parlais et tout même quand j'étais avec Revito ou même Léo quand je vous disais à chaque fois j'ai toujours cette envie d'aller parler ailleurs ou quoi que ce genre en mode même tu vois quand je parlais à Kédox et tout j'avais toujours cette envie de parler ailleurs et compagnie parce que du coup peut-être que j'étais pas comblée sur quelque chose et là lui j'étais totalement comblée genre en mode on se parlait H24 il répondait super vite on se voyait 3 fois par semaine genre en mode et à chaque fois genre en mode que je lui proposais quelque chose parce que lui c'était quelqu'un qui était très casanier de base ouais viens on va manger là et compagnie et tout par exemple genre moi je lui ai fait goûter sa première granitas et tout il était partant et tout et de surcroît je n'avais jamais payé avec lui c'est à dire que à chaque fois j'étais en train de me dire bon vas-y je dégale ma carte et tout il était en train de me dire mais vas-y qu'est-ce que tu me dis et tout on faisait les quais de Paris on mangeait je vous jure mais c'était quelqu'un c'était quelqu'un et que maintenant genre en mode quand j'ai des putains de gars parce que là je suis encore dedans quand j'ai des putains de gars qui me demandent de faire du 50-50 non je suis choquée en fait parce que lui il m'a trop bien mis et c'est là que j'ai compris qu'on me disait que les congolais ils mettaient bien leur femme c'est la vérité j'ai fréquenté deux congolais bon un congolais dont je parlerai jamais voilà parce que lui il a été adorable jusqu'au bout voilà genre ça a été vraiment un amour il m'a toujours mis bien jamais en mode des trucs bizarres les compagnes et tout deuxième congolais mouah mouah et tout genre prendre soin de leur femme je comprends j'ai commencé à comprendre pourquoi les filles avaient des goûts mâts congolais je vous jure parce qu'en fait ils vous mettent tellement bien tellement en confiance tellement respectueux tellement galant tellement mère à palais en fait comme ils disent que genre moi tu ne dois pas partir ailleurs en fait tu vois et lui c'était vraiment le cas avant tout ce temps et tout tellement le temps il passe genre en mode là on avait fait quoi 2-3 semaines et tout le temps il passe et tout ça se passe bien après c'est vrai qu'on va pas se mentir que quand même je me restreignais au niveau de mes sentiments parce que j'étais en train de me dire Leslie c'est pas de moi tu vas avoir des sentiments pour lui après le garçon il va dire what way le fait qu'il était encore un peu bancal au niveau de ça tu vois on n'en parlait pas c'était vraiment le sujet tabou je voulais pas du tout en parler parce que j'avais peur que ça me fasse mal et tout de sa main mais genre moi je faisais attention à mes sentiments genre tu vois je lui parlais j'étais là accompagnée et tout non mais avec plein de tu vois l'utilité beaucoup de de pincettes on va dire genre en mode vraiment c'était des sentiments parce que je voulais pas tomber de haut au bout d'un moment ce qui s'est passé c'est que genre en mode du coup j'étais tellement dans mon engouement et tout ça et il y avait son anniversaire qui approchait que du coup je me suis dit ah bah vas-y genre en mode pour son anniversaire et tout ça non genre en mode je vais lui faire plaisir parce que je sais qu'il voulait partir au concert de Fali et tout ça non donc vas-y je vais prendre des places en fosse et tout il restait quelques petites places en fosse franchement surprise du coup je lui avais rien dit et on avait aussi prévu de partir à l'exposition d'Harry Potter que moi j'avais déjà fait avec ma petite soeur et tout et vu que justement c'est un grand fan j'ai dit ah mais franchement tu vas kiffer et tout ça non ce serait bien qu'on y aille et tout et donc il m'a dit ouais vas-y et tout ça non il est grave chaud et tout et compagnie comme d'habitude j'ai voulu payer il m'a dit ah vas-y laisse-moi dégainer ma carte et tout il a payé et tout ça et donc du coup on avait calé un jour un manque de pause ce qui s'est passé le jour même où on devait partir j'ai été un peu en retard voilà on va dire et tout et on avait calé la séance à 19h30 ou un truc comme ça et tout je me rappelle donc c'était au parc des expositions vers Versailles donc du coup quand on est parti déjà je l'avais vu il était grave vénère et tout et compagnie genre on me disait je suis désolée et tout ça genre je me faisais des bisous et j'avais l'impression que vraiment on était en couple et tout faut nous voir se tenir la main et tout genre il est là ouais t'as mangé je suis là oui et je vivais et je fais ma meilleure vie je fais ma meilleure vie j'avais trouvé mon noir en fait c'est quoi non et Seigneur Jésus ah le gourmand de lui là putain et c'est dur bref on se rémémorait les bons moments horribles après du coup quand en fait on est parti à l'exposition la dame elle nous a dit qu'en fait le site avait mis plus de place en vente genre en mode plus de place après une certaine heure alors qu'eux ils terminent à 17h30 donc nous on était on avait rendez-vous à 18h30 et en gros ils avaient déjà fermé et donc ils ont dit bon dans tous les cas c'est pas de votre faute voilà et j'ai dit heureusement parce qu'au début elle disait en mode ouais c'est fermé et tout je voyais Fabrice qui me regardait en mode t'es sérieuse voilà tu vois on a perdu dinguer dinguer et tout donc heureusement heureusement et donc ensuite après ce qui s'est passé c'est que la dame elle nous a dit vous pouvez revenir quand vous voulez en vrai de vrai genre en mode voilà c'est pas de votre faute le site il nous a un peu planté donc et tout genre en mode quand vous aurez le temps venez elle nous a donné une petite carte et compagnie genre en mode pour la compensation et puis tranquille donc on a dit ok y'a pas de soucis donc de l'heure on s'est dit bon vas-y qu'est-ce qu'on va faire et tout et compagnie et donc genre en mode quand on commence à marcher et tout après sur le page au spéto il y a une dame qui me dit en mode Leslie et donc du coup je suis là je me retourne et tout je dis oui elle me dit oui je suis tes story time et je suis sur tiktok et tout je t'aime trop et tout compagnie je te présente mon mari et tout sinon je suis en mode ah oh ma chérie ça va et tout je lui fais la bise tac tac oh bonjour monsieur ça va et tout et tout ça se voyait que le monsieur me regardait en mode Leslie c'est qui genre Leslie c'est qui m'a présenté fait tes dents et moi dans ma tête je me suis dit je ne présente personne coco on sait jamais genre moi j'ai dit je protège mon petit coeur demain imagine tu me laisses là je suis ridicule je suis ridicule non non mieux mieux je dis rien donc je dis ah ça va et tout oh et tout et compagnie ah vous pouvez tu me dis de sentir un amoureux ah et tout donc franchement c'est la seule je ne sais pas si elle va regarder ma story aujourd'hui et tout c'est la seule qui a vu Fabrice en tout cas à un moment là j'étais avec lui et compagnie donc je lui ai fait des coucous et tout et je suis partie et donc il a dit mais t'as pas dit qu'on te reconnaissait pas dans la rue j'ai dit mais oh non et comme par hasard ça ne m'arrivait jamais comme par hasard c'est quand je suis avec lui ça m'arrive et vu que lui justement il était réticent aussi par rapport au réseau et tout j'étais en mode oh putain oh putain et j'avais trop le seuil on part du coup s'installer à notre ordre préféré chatelet et tout on mange et compagnie on rigole et tout même genre il voulait que je dorme chez lui et tout j'ai dit non non ce soir je ne dors pas chez toi et tout je rentre et tout en fait on avait vraiment une relation de couple sans être en couple on avait une relation de couple sans être en couple c'était chic c'était chic genre j'étais bien avec lui je me sentais bien avec lui c'était cool au bout d'un moment genre moi je voyais que justement on avançait mais que genre en mode au niveau moi j'arrivais de moins en moins j'avais pas des sentiments pour lui mais disons que j'avais j'arrivais de moins en moins à avoir de barrières et le fait que j'avais que justement j'enlevais mes barrières ça me donnait des interrogations genre en train de me dire putain laissez on va rester comme ça jusqu'à quand imagine du coup tu commences à t'attacher et après demain ça se termine imagine elle arrive et tout tu vois j'avais plein d'interrogations et parfois genre en mode je vous posais la question et tout genre en mode mais t'es sûre que si elle revient et tout ça va rien te faire et compagnie et un jour quand du coup j'étais à mon babysitting et tout genre moi je gardais des garçons des petits garçons mes petits mormos là et tout le matin genre je lui ai envoyé un message et compagnie je lui ai dit en vrai de vrai Fabrice genre moi tu t'aimes beaucoup j'aime beaucoup la relation qu'on a en fait mais je crois qu'en fait je dois me protéger parce que vu comment tu me réponds genre le temps il passe j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de changements et je me dois de protéger mon petit coeur tu vois je me dois de protéger mon petit coeur je peux pas être en mode aveuglé en mode oui demain ça va arriver mais demain imagine ça arrive pas tu vois et c'est vrai que justement je disais qu'on avait besoin de temps et compagnie mais en fait j'avoue que plus le temps il avance plus c'est chaud plus c'est chaud pour moi tu vois et donc il me disait en mode ouais franchement je comprends parce que moi aussi genre je tiens à toi et tout ça en main et tout mais genre j'ai vraiment besoin de temps et compagnie et tout ça en main et tout donc j'ai dit ouais en fait j'ai l'impression qu'on tourne peut-être en rond et je pense que peut-être que c'est mieux qu'on arrête là tu vois et tout et donc de là elle a dit ouais je comprends il n'y a pas de soucis on se laisse là et donc j'ai dit bah ok et tout mais après genre en mode avant du coup qu'on se laisse vraiment au moins qu'on se fasse la sortie Harry Potter en vrai de vrai vu que t'as pris les places et compagnie et tout elle a dit non c'est bon vas-y genre moi j'ai pas envie de trop te saouler et compagnie si t'as pas envie d'y aller on n'y va pas tu vois j'étais en train de dire mais si genre en mode t'as déjà payé on va pas perdre ta place maintenant ou sinon genre en mode tu vas avec quelqu'un il m'a dit non je me vois pas partir sans toi c'est bête genre en mode du coup genre en mode mais j'y vais pas et tout j'étais en train de dire mais d'où j'ai dit non vas-y on y va au moins on y va on essaye de partir là ce week-end genre en mode bah là dans 3 jours il y avait 4 jours qui est passé entre temps je me suis après j'avais fait mes songles j'avais fait ma coupe bon elle était similaire à celle-ci mais genre en mode elle était avec en plus j'avais le même haut oh mon dieu comme par hasard bref j'avais fait ma coupe et tout et compagnie avec mes vanilles j'étais trop belle et tout et compagnie genre j'avais fait mes song et compagnie parce que genre il y avait le concert de jouet et tout je me suis jamais autant cassé la voix parce que justement j'étais dans un goumin donc qui dit concert de jouet dit goumin putain fallait voir et tout de toute façon genre en mode il y a eu TikTok j'étais en mode plus jamais non non plus jamais j'avais tellement mal au coeur j'étais en mode putain je t'ai donné mon coeur regarde regarde plus jamais non non plus jamais j'avais trop mal au coeur je t'ai jure et tout genre j'étais en mode putain c'était les garçons adéquats il y a ça il y a ça qui nous sépare à chaque fois j'en ai marre le dimanche est arrivé je suis partie à l'église avant le matin ensuite après je suis revenue chez moi en chape et tout me repréparer me repouponner et tout et compagnie et je suis partie je loupe et tout de sa main direction voilà la porte de Versailles j'étais en retard comme d'habitude pour ne pas changer et donc genre en mode du coup il était en train de m'attendre le pauvre et tout de sa main donc j'arrive et tout en plus j'avais du coup ce haut là et tout comme par hasard j'ai pas fait exprès je vous jure bref donc du coup je descends et tout de sa main et je me rends compte que lui aussi en plus il a un haut blanc et tout de sa main je suis en train de me dire ah putain on a accordé et tout il me dit ouais je te jure et tout de sa main donc on se fait la bise et tout trop bizarre il regardait les détails il regardait les détails en fait ce qui est bien même avec Fabrice c'était que même quand j'allais pas bien il s'en rendait toujours compte genre en mode toutes mes émotions tout ce que j'avais tout ce que je ressentais il le voyait il le voyait je ne pouvais rien lui cacher genre vraiment rien lui cacher il me connaissait un peu comme sa poche je vous jure genre même quand je faisais des faux sourires et tout il savait que c'était des faux sourires et il me demandait toujours en mode laissez les communications c'est trop cool putain bref et tout bon bref donc là du coup genre en mode il m'a dit ouais ça fait un peu bizarre et tout qu'on se retrouve et compagnie j'ai dit ouais j'avoue et tout ça non bon vas-y genre en mode on essaye de faire la queue et tout je tourne ma tête je regarde la queue qu'il y a oh les amis autant la dernière fois qu'on était venus il y avait la pluie mais il n'y avait personne là quand je vous dis la queue elle faisait ça ça que des petits zigzags la queue elle allait même elle contournait le bâtiment chose qu'on n'avait même pas eue la dernière fois elle contournait le bâtiment parce que bon c'était le week-end il faisait beau donc il y avait du monde et c'était en plus dernière représentation genre en mode qui faisait genre en mode à Paris quand je vous dis c'était bon on voit ça et compagnie genre en mode il est en train de dire ouais mais regarde le monde et tout qui est assez chaud et tout j'ai dit ouais mais non seulement déjà on va plus se revoir on va plus se revoir et deuxièmement c'est la dernière représentation et compagnie enfin et tout après elle a dit ouais on fait quoi et tout de sa main donc genre j'ai dit attends on demande à la dame et tout de sa main genre en mode on peut passer pour quelle heure et tout et donc genre en mode la dame elle a dit ouais franchement bah là on dit vous qu'il était quelle heure il était après 16h elle a dit ouais là c'est les gens de 14h qui passent je suis là ça fait 2h de retard c'est une dinguerie et tout mais vu que nous on avait pas de créneau tu vois on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fait et tout et donc genre en mode on s'est dit avec Fabrice on a dit bon vas-y on reste autant qu'on est là autant qu'on reste et tout j'ai dit t'as quelque chose à faire et tout il a dit non j'ai dit moi aussi et tout et compagnie donc on est resté et tout et ensuite après qu'en fait qu'on était dans la queue et tout au tout départ on demandait des banalités et compagnie et tout et au bout d'un moment genre en mode du coup je lui ai dit en mode ah en plus c'est bientôt ton anniversaire et compagnie il m'a dit ouais et tout je lui ai dit ah tu vas faire quelque chose et tout pour tes 28 ans tes 28 balais et tout il m'a dit non et compagnie et tout je lui ai dit ah c'est dommage et tout parce que bon maintenant je peux te le dire maintenant que c'est terminé dans tous les cas et tout mais j'avais pris des places pour le concert de Fadi il me dit quoi ? mais non et toi arrête et tout j'ai dit si il m'a dit putain oh je me sens trop dans le mal et tout attends je te rembourse et tout je suis en train de dire non c'est bon c'est bon tranquille et tout dans tous les cas je vais les vendre et tout et compagnie et tout il m'a dit putain laissez je me sens trop dans le mal et tout et tout et donc il me fait un câlin et tout et tout et tout et tout et tout et tout c'est bon c'est moi qui a voulu de faire ça pour tout mon truc j'aurais dû m'en douter que ça allait se terminer et puis basta c'est pas grave sinon je partirais avec quelqu'un d'autre tu vois en mode plus en fait on avance dans la queue parce que la queue elle était bien longue c'était au moins une heure ou une heure et demie mais en fait je vous le dis vous qu'on a même pas vu les une heure une heure et demie tellement on a rigolé les gens ils peuvent avoir marre de nous tellement on était là et tout on se pousse et tout délire en fait on est dans le délire et compagnie mais au bout d'un moment il y avait des pigeons et tout et c'était horrible et compagnie genre en mode bon bref on rigole et tout en fait je retrouve mon Fabrice à ce moment là je retrouve mon Fabrice je suis en mode putain genre après c'est terminé genre après c'est terminé non je le sais on est dans la queue au bout d'un moment genre en mode c'était trop pour moi genre en mode il y avait une alchimie en fait surtout que plus on avance dans la queue plus du coup genre en mode les barres elles se mettent en file indienne genre tu vois ce que je veux dire genre en mode du coup ça veut dire que dès qu'on se retournait on parlait on était vraiment proche l'un de l'autre et tout et donc je le regardais comme ça et tout et il me regardait il était moi avec son sourire ses faussettes et tout c'est dur de résister et tout et donc genre parfois quand on se regardait on parlait plus et donc il m'a dit là si là c'est dangereux là ce qu'on est en train de faire et tout je lui dis ouais je sais je sais je sais et tout il me dit ouais après genre moi je suis là je m'enlève et tout je suis là non et tout il me dit non mais je sais qu'il y a un truc qui te tracasse dans la tête là et tout j'ai dit oui t'es chiant on peut rien te cacher c'est chiant il a dit ouais vas-y dis moi ou sinon vas-y si t'es pas à l'aise me dis pas et donc j'ai dit si 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 genre en mode j'ai envie de t'embrasser en vrai et en fait c'est dur c'est dur c'est dur d'être comme ça c'est dur c'est dur vraiment quand en plus c'est toi quoi genre en mode on a ce truc et tout il a dit ouais je sais moi aussi genre toi aussi tu le penses et tout il me dit ouais et tout genre en mode c'est compliqué et tout mais vas-y j'ai pas envie que tu te dises en mode ouais je profite de toi et compagnie et tout je suis en train de dire non et tout tu profites pas de moi parce que moi aussi j'aurais t'embrasser bref donc de là on se dit ça donc on est en train de réfléchir on réfléchit on se dit qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait au bout d'un moment c'est bon c'est bon c'était reparti comme à 40 et tout on se fait des bisous et compagnie et tout on se recomporte en fait comme un couple et tout on se tient la main et tout à rigoler et tout et compagnie et après genre en mode on a fait le circuit même pendant qu'on a fait le circuit et tout il était trop content fallait voir genre en mode on dirait que c'était un petit gosse genre en mode il était trop content il était limite plus content que les enfants ouais on va mettre la baguette attends je mets ça et compagnie et donc j'essayais de pas le spoiler tu vois et donc à chaque fois il me disait ouais vas-y viens on fait l'autre pièce et tout ouais prends mon photo là et tout il kiffait et genre en mode de le voir heureux genre j'étais heureuse tu vois genre en mode en plus c'est pire c'est que le fait que là j'avais fait le circuit la deuxième fois et que je me connaissais mieux que la première fois parce que la première fois j'étais partie pour un teaser je connaissais rien et que là moi j'avais regardé les films j'étais en mode moi aussi ah ouais il y avait si et tout ah tu te rappelles de ça c'était trop cool on partageait quelque chose c'était trop bien genre et tout il me prenait en photo en plus il me prenait des photos de qualité parce que les garçons parfois ils savent pas pas vraiment très vite ils sont dégénués je peux même pas parler bref alors que les préféristes non et tout tout ça j'envois de venir il me prend bien et tout même quand le circuit il s'est terminé il a dit oh c'est terminé et tout il me faisait des petits bisous sur le front il me prenait par la taille et tout on se faisait des câlins et tout on s'était retrouvés papa et tout et donc même à la fin du circuit on a fait des petites photos tous les deux et tout et compagnie genre en mode nos premières photos en fait nos premières photos ensemble et tout bref c'était vraiment love to love et donc à la fin genre en mode on s'est dit ouais vas-y on fait quoi parce qu'on voulait pas se laisser donc à la fin genre en mode on s'est dit bon vas-y on va aller à notre corps préféré chatoulet donc du coup on est parti à chatelet on est parti manger un truc white je sais pas quoi white and black black and white et tout et genre en mode toujours en train de se faire des papouilles et compagnie et tout et ensuite après genre en mode on s'est posé dans le parc municipal il y avait des personnes qui parlaient lingala donc du coup ils me faisaient la traduction et ils étaient mort de rire et genre en mode du coup on faisait même le test de pureté enfin en fait ce qui était cool avec lui c'est qu'on avait pas de on avait pas de tabou on avait pas de limite c'était vraiment genre en mode fluide c'était trop bien genre vraiment c'était trop bien et tout et au bout d'un moment genre en mode du coup bon parce que c'était bien beau bien beau de rigoler mais on s'est dit mais on fait quoi et tout et donc il m'a dit ça il m'a dit laissez on fait quoi là genre en mode on a passé une bonne journée et tout ça non on se comporte comme un truc et tout mais j'ai dit j'avoue mais je sais pas j'ai dit bon en vrai si moi je sais genre franchement j'ai passé une trop bonne journée et je crois que j'ai pas envie que ça se termine là en vrai de vrai j'ai envie de continuer et tout de continuer à voir ce que ça donne et tout et donc genre on a parlé on a parlé on a parlé on a parlé et tout mais vas-y je vous épargne tout ça et tout et compagnie et finalement on s'est dit bon vas-y on va réessayer parce qu'en fait on voyait qu'on avait un feeling de fou et on voulait voir ce que ça donne et tout et compagnie et on était trop content de se retrouver ce soir là alors que de base on devait se laisser même pas à peut-être 20h après que le circuit s'est terminé je suis rentrée chez moi il était minuit voilà et encore genre moi je dis il voulait que je rentre avec lui mais j'ai dit non demain j'avais cours j'ai dit non coco je te laisse et donc de là je suis en mode en fait on a repris notre truc et tout et en fait plus le temps avançait plus je m'attachais de fou je m'attachais de fou c'était vraiment Fabrice par ci Fabrice par là j'ai eu du coup le deuil de mon grand-père et à ce deuil et tout il y avait grave de la nourriture et donc du coup ma mère elle me disait en mode ouais fais des gamelles pour tes copines et compagnie donc chacun faisait sa gamelle de toute façon vous connaissez les noirs supplément camerounais voilà tout le monde était venu avec ses barquettes un petit bas comme ça pour mettre ça dans le congélateur les grandes dames qui parlent les grosses casseroles les gens ils prennent la loupe et tout ma chérie il met ça il met ça dedans et tout bref donc du coup moi en tant que bonne petite femme et tout j'ai pris une barquette et tout je commence à prendre ma barquette et tout il y a ma soeur qui me dit mais tu fais la barquette pour qui et tout je dis pour Fabrice genre toute ma famille c'est à dire que j'avais parlé de lui à mes cousins mes cousines et tout mes copines et tout parce que jusque là j'avais parlé de lui à personne tout en un je commençais à parler de Fabrice et tout je dis ah ouais tout en un il est comment et tout donc je vais montrer j'étais fière de le montrer regardez le produit en fait regardez le produit 100% RDC il était trop beau et tout donc c'était ah ouais il est beau et tout et ça se passe comment donc je leur disais genre comment ça se passe et tout et compagnie donc c'est à dire ouais les si il fait attention mais franchement il en vaut le coup et tout vas-y continue donc là je suis en train de faire j'ai jamais fait ça genre en mode tu sais genre je suis arrivée à un stade où je fais une barquette comme on est carrément je l'appelle je lui dis ouais et tout genre en mode vas-y genre en mode là on fait des barquettes et tout tu veux quoi dans ton plat et tout il me dit ah vas-y à quoi et tout genre en mode du coup je suis en train de dire ah tu fais un peu de riz ok vas-y je te mets du riz parce que je sais que lui il cuisine pas tu vois il cuisine pas et tout et mis à part manger avec ses 30 000 points au McDo il fait rien d'autre donc du coup j'étais en train de dire ouais vas-y ah vas-y je te mets un peu de beignets tu fais des beignets bref bref petite relation en fait petite relation il a tout gâché il a vraiment tout gâché oh putain quand c'est récent comme ça il faut pas que j'en parle en fait j'ai capté je lui fais ma petite barquette je lui fais ses petites barquettes parce que du coup j'en ai fait 4 comme ça parce qu'il mange beaucoup il est skinny mais il mange baba il mange oh benix ça connaissait rien oh la la du coup j'ai réaccompagné tout le monde toutes mes copines tous les cousins qu'il fallait y avoir accompagné et ensuite après du coup je suis partie chez lui et tout j'étais KO j'étais exposée je me suis élevée tôt pour faire le deuil et tout et compagnie aller à l'église et tout et compagnie donc du coup quand je suis arrivée chez lui j'étais vraiment exposée du coup je lui ai dit ouais vas-y tiens et tout tes barquettes il m'a dit oh merci et compagnie mais vas-y t'as l'air explosée t'as l'air fatiguée je dis ouais je suis grave KO je te mens pas je remonte sur la route et tout j'ai cru que 2-3 fois et tout de sa main j'allais partir tu vois et tout il m'a dit mais quand c'est comme ça et tout laissez appelle moi et tout je suis en mode oui je sais et tout donc de là j'ai en mode tu veux que je te fasse un massage je suis là oui je vais bien je suis fatiguée et tout de sa main il me dit vas-y installe toi je me mets sur le dos il me met un peu de crème et tout il me masse il me masse bien je suis là je suis trop bien je suis fini et compagnie du coup il me dit ouais vas-y mets-toi là genre en mode mets-toi sur mon torse et tout donc du coup je me mets sur son torse et tout il me fait des papouilles et tout et je m'endors je m'endors tellement vite je m'endors tellement vite genre en mode hé j'ai dormi comme un bébé genre je ne me rappelais même plus de j'étais en train de dire en plus j'ai grave gonflé parce que moi je suis quelqu'un je gonfle donc là j'ai dû encore plus gonflé vu que j'étais fatiguée et tout laisse tomber et tout genre j'étais là et tout sur son teint j'ai dormi comme ça jusqu'au matin et pour vous dire genre en mode ce jour-là je suis restée jusqu'à 14h chez lui ouais je suis restée jusqu'à 14h chez lui c'était grave bien et tout genre en mode vraiment trop trop bien bref et tout ce qui est une dinguerie tout en sachant que pour les anciens vous savez très bien que moi 5h du matin de base je suis partie bon là dans ce moment j'étais fatiguée mais deuxièmement aussi voilà quoi tu vois quand vous voyez tout ça vous vous dites mais pourquoi ça s'est terminé ça avait l'air trop bien oui oui ça avait l'air après ça en fait moi le truc c'est que j'ai commencé à doucement baisser mes barrières tu vois j'étais vraiment très attentionnée c'est à dire que voilà le matin il avait toujours son petit premier message et compagnie je pensais toujours à lui c'est à dire que si je me prenais quelque chose je le prenais aussi pour lui genre en mode ouais vas-y m'a un petit McDo et compagnie ah bah vas-y j'arrive je lui prends aussi tu vois j'étais vraiment très très attentionnée et en fait là je commençais à doucement petit à petit baisser mes barrières genre c'est à dire que tout ce que je m'étais construit ma forteresse ça commençait un truc parce que je voyais que que l'essai en fait ça marchait bien et au bout d'un moment genre moi du coup je voyais que en fait lui c'était l'effet inverse c'est à dire que tous les efforts qu'il faisait au tout départ il le faisait plus genre en mode il commençait à prendre du temps pour répondre à mes messages et tout genre en mode il commençait à être moins disponible alors que je sais que il était chez lui genre parce qu'il est casabier quand on parlait ça se voyait qu'il abrégait genre en mode de conversation qu'on avait le soir et tout genre en mode maintenant avant c'était plus minuit une heure là ça se terminait à 23h et tout mais pour moi c'était des trucs pas alarmants parce que j'étais en train de me dire bon c'est pas grave et tout ça non ça peut arriver qu'à un moment ça va pas se dire que genre la personne elle t'apprécie plus tu vois ce que je veux dire surtout qu'après tout ce qui s'est passé et qu'on avait décidé d'essayer mais là je voyais que petit à petit il était plus comme avant il était plus comme avant et au bout d'un moment genre en mode le soir je me suis dit non il faut que je lui en parle parce que c'était trop dans ma tête donc ce que j'ai fait et tout c'est que genre en mode je lui ai téléphoné et tout et compagnie j'ai dit ouais ça va et tout ça déjà en plus j'avais galéré à la voir et tout parce que soit disant il faisait des choses quoi il voulait pas me dire et donc je lui ai dit oui ça va et compagnie il me disait ouais et toi et tout et donc je suis en train de dire oui et tout tout ça non il faut que je te parle Fabrice justement en plus d'habitude quand il y a un petit truc comme ça il me demandait toujours si ça allait ou quoi que ce alors que là genre en mode il voyait que ça allait pas mais il me demandait pas et donc j'ai dit oui j'ai l'impression que tu t'écartes de moi t'es plus comme avant est-ce qu'il y a quelque chose ou un truc comme ça il me dit non je suis comme d'habitude et compagnie et tout ça et donc j'étais en train de dire non il y a un truc c'est pas possible genre en mode on a jamais été comme ça maintenant je suis prêté de distance il y a ci et tout même ce comportement là tu vois que j'ai pas apprécié toujours maintenant ta play c'est même plus moi genre en mode même quand je viens tu passes plus de temps avec ta play que moi genre en mode c'est une dinguerie tu vois genre en mode j'aime pas te faire des leçons de morale surtout que j'avais jamais à lui faire de leçons de morale jusque là mais là j'étais en train de dire s'il y a un truc et tout dis moi aussi tu vas arrêter aussi genre moi dis moi et compagnie et tout il me disait non pas du tout et compagnie et tout mais c'est vrai que en fait plus le temps il passe plus je vois que bah je t'apprécie et plus j'ai encore peur et donc du coup je prends mes distances pour pas et donc je suis en train de dire putain mais si t'enlèves pas ces barrières comment on va faire en fait on peut pas avancer parce que moi je suis en train d'enlever ces barrières tu vois donc on est censé justement avancer dans la même direction si toi t'enlèves pas bah moi aussi je vais pas enlever et donc du coup on va faire du sur place et donc il me dit ouais je vois et tout et donc je suis en train de dire mais bouge toi en fait le truc c'est que j'ai l'impression que depuis nos conversations tu me répètes la même chose mais que ça change pas donc au bout d'un moment je m'attends vraiment à ce que tu fasses des efforts genre j'attends vraiment à ce que tu mettes la patte genre en mode tu vois bien que je suis en train de m'investir pour nous et tout et donc il me dit ouais et tout justement tu vois c'est ça que j'avais peur et tout genre en mode que tu sois trop dedans et tout et donc je suis en train de dire mais comment ça genre je suis trop dedans il me dit ouais et tout putain j'en peux plus de ton temps à la con là genre vraiment là justement tu me dis du temps du temps du temps qu'on est là mais qu'on fait juste en place et tout j'ai dit c'est vrai que j'accepte cette situation y'a pas de soucis et tout donc j'assume mais genre en mode je peux pas ne pas te dire mon ressenti aussi tu vois ce que je veux dire et tout et donc il m'a dit ouais je comprends et tout mais en vrai l'essai je pense que c'est peut-être mieux qu'on arrête et tout j'ai dit quoi et tout il me dit ouais je te jure genre en mode j'y pense et tout ça non je me dis en vrai je te fais du mal toute cette situation elle te fait du mal plus on avance dans le temps plus ça te fait du mal et j'ai pas envie genre en mode que ça te fasse ça tu vois en train de dire ah ouais t'es vraiment sérieux genre tu veux vraiment arrêter et tout il me dit ouais je pense que c'est le mieux pour toi en vrai de vrai tu vois et tout genre je te dis vraiment ça pour toi là tu me rends mal mais je te jure que je dis vraiment ça pour toi je pense que je suis pas la personne adéquate pour toi que tu mérites mieux donc je suis là putain je suis encore saoulée encore une fois genre en mode il me laisse et tout mais moi vas-y genre en mode c'est pas que je prends pas en considération mais je me dis bon vas-y c'est déjà passé ça deux fois genre tranquille et donc même les jours suivants et tout genre en mode je parle comme si de rien n'était mais je vois qu'il prend toujours autant de temps à répondre et au bout d'un moment genre en mode du coup je lui avais proposé je lui ai dit ouais est-ce que ça te dit qu'on fasse un resto il m'a dit ouais et tout vas-y et donc j'étais en train de dire ouais vas-y bah tu veux manger où et tout de sa main et il était pas il était pas dedans il était en train de dire bah comme tu veux et tout de sa main et tout après le travail et tout seulement c'était là je suis d'accord ok et donc après au bout d'un moment je lui ai demandé je lui ai dit mais Fabrice t'as accepté de manger avec moi parce que t'as vraiment envie de manger avec moi ou t'as accepté juste par politesse il m'a dit franchement et tout il m'a dit ça en message parce que je voyais des trois petits points il m'a dit franchement les deux à partir de là c'était gâté quand il m'a dit ça là c'était gâté j'ai dit ok moi je peux pas hé là si tu voulais le déclic là tu l'as eu hi hi carrément genre par politesse par politesse il veut pas me blesser c'est pour ça non je suis pas arrivé je suis pas même si on a dit c'est quelqu'un même si on a dit il a tous les critères coco non 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 je veux pas me rabaisser à ça non plus quand il m'a dit ça j'ai dit ok à partir de là j'ai dit ok je vais plus jamais envoyer des messages tiens j'ai dit ok merci de ton honnêteté et tout laisse tomber pour les restos et compagnie et tout donc il a dit ok pas de soucis et tout il a même pas essayé de se renchérir c'est là que ça m'a confirmé dans mon truc je me suis dit ah vas-y hé je suis pas une merde je suis pas une merde je t'aime bien j'ai fait tous les efforts possibles je peux pas autre chose en fait j'ai tout essayé avec toi j'ai tout essayé à partir de là dites vous qu'en fait j'ai eu un de ces goumins c'est là que j'ai compris le goumins congolais baba j'ai compris le goumins congolais j'étais triste ah mais vraiment là Joey c'était foie sans coeur sombre tout ce que tu veux ah non là j'étais en mode ah ouais plus jamais et tout ah voilà et tout et j'ai eu un de ces goumins les amis c'est à dire que même après lui genre moi j'avais fréquenté d'autres personnes et tout genre moi j'avais fréquenté des personnes en vif et tout enfin je commençais à parler à d'autres personnes et tout mais j'étais en j'avais un goumins je pleurais tout le temps comme Kellogg's là vous vous rappelez genre moi dans l'août ah c'était la même chose mes versions novembre mais comment ça se fait je me remets la nostalgie je regarde nos photos je regarde nos trucs en FaceTime mon souris parce que oui je prenais des captures d'écran telle la folle que je suis et tout nos photos truc d'Harry Potter et tout ça non je dis mais où ça a failli pourquoi en fait pourquoi ce putain de truc genre moi je comprends pas et tout genre et vraiment c'était vraiment le seul bémol qui a fait que lui et moi on est pas ensemble aujourd'hui pourquoi en fait genre et tout après je suis là mais seigneur pourquoi à chaque fois je suis mollite du tout sur les garçons genre il me faut du mal à chaque fois je me dis non c'est terminé il y en a un qui me convain et ensuite après je tombe et tout je me suis investie pour lui j'avais trop le seum j'avais trop le seum je pleurais et tout et compagnie genre en mode mes copines elles en pouvaient plus là c'était plus Kellogg c'était Fabrice Fabrice je l'avais bloqué partout genre j'avais bloqué partout et juste en mode bah un jour du coup c'était le concert de Fadi du coup est passé et c'est vrai que du coup je me suis dit j'avoue que c'est un peu l'occasion de revenir je savais que c'était pas son anniversaire mais je voulais lui dire un petit jour d'anniversaire pour lui rappeler que du coup bon les places que j'ai pu vendre d'ailleurs pour lui rappeler que moi j'avais fait ça il m'a dit MDR c'était il y a 3 jours et tout j'ai un moment ah ouais c'est vrai la fille tu le savais je le savais totalement et tout mais je voulais me donner un petit genre et tout je dis ah ouais c'est vrai et tout je suis désolée compagnie bah vas-y long vie et tout et donc il m'a dit ah merci et tout et donc je dis mais sinon ça dit quoi depuis je vois en mode 30 minutes 1h 1h30 il ne répond pas alors qu'il m'avait répondu à mon long vie super vite j'ai supprimé j'ai retiré mon message sur insta et tout j'ai dit ah vas-y ok je le re-bloque de partout donc du coup c'est ce que j'ai fait je l'ai re-bloqué de partout sauf d'un mais je vous dirai plus tard et tout et donc voilà comment ça s'est terminé avec Fabrice de base donc c'est pour ça que je ne comptais pas parler de lui forcément parce que bah c'était pas de sa faute et que pour moi encore jusque là c'était un bon garçon mais ensuite après du coup j'ai eu des petits éléments qui sont arrivés c'est à dire que pendant du coup 3 mois 3 mois donc ouais j'ai en mode mi-novembre donc mi-novembre décembre janvier comme vous savez genre moi pendant 3 mois on ne s'est pas calculé genre chacun faisait sa vie et compagnie j'essayais pas de voir qu'est-ce qu'il devenait vice-versa voilà en tout cas officiellement de toute façon il y a eu l'histoire de Crévito que vous connaissez très bien et entre temps j'ai parlé à un autre garçon aussi genre moi que j'appréciais mais c'était plus bah c'est lui mon pensement et tout on va dire entre guillemets bon il y a eu l'histoire de Crévito il y a eu ça enfin genre j'ai fréquenté d'autres personnes et tout et c'est vrai qu'au début janvier genre en mode il y avait un garçon qui m'avait ajouté alors voilà et tout donc je suis obligé de parler de cette story dans la story on va l'appeler ici Marc ok Marc du coup c'est un gars des réseaux et tout genre il m'avait ajouté donc du coup ce qui s'est passé et tout c'est que du coup genre moi je vais vous le décrire un peu physiquement Marc c'est un bon gosse Marc c'est quelqu'un c'est quelqu'un genre en mode vraiment vous voyez le petit light skin en mode Chris One c'est lui c'est lui en mode toutes sortes de coups en mode et il peut faire des bon après moi je suis pas très là tout ça est très bien et tout mais genre en mode dégradé bas cheveux afro et compagnie le gars est beau dans tout et tout il s'habille bien il est frais il a un beau sourire il prend soin de lui physiquement parlant il est beau baba mais à ce moment là il y avait Krivito donc du coup je le calculais pas plus que ça mais quand ça a commencé à s'effriter avec Krivito bah du coup genre moi j'ai commencé à parler en fait avec lui et ton mode j'avais des comme ça et avec lui et Krivito bah du coup j'avais des des petits flashbacks de Fabrice petit à petit genre en mode déjà premièrement je fais des rêves ou je fais que de rêver de lui rêver de lui tout le temps genre en mode deux trois soirs et tout je suis en mode mais c'est une dinguerie et tout j'essaie de faire partie de le garçon de ma tête mais il est encore là et tout et deuxième chose genre en mode il y avait le match du Cameroun et quand je regardais du coup un live shooter pour genre en mode enfin un live shooter genre en mode pour suivre et tout les Camerouins et tout je vois que qui est à côté de ma bulle alors qu'il y a 500 personnes dessus lui et tout et c'est là que je dis mais comment ça se fait qu'il est à côté de moi alors qu'il y a 500 personnes et c'est là que je me suis rendu compte en fait qu'on se suivait encore sur Twitter j'avais tellement le seum et tout j'étais en train de me dire pourtant il est là il sait que je suis là aussi c'est une dinguerie mais personne parle à l'autre on fait semblant de rigoler mais t'es à côté genre et tout et on s'est pas parlé depuis des mois c'est une dinguerie c'est une dinguerie et donc c'est vrai qu'après je regardais un peu parfois ces publications sur Twitter vu que j'avais que ça qui me restait et qu'ils pouvaient pas voir que je regardais et puis voilà quoi et tout ensuite après du coup la suite elle est salée la suite elle est salée parce que du coup il y a eu un comeback encore le dernier de last one qui a tout déterminé quand je vous dis la partie 3 ça va être salé quand je vous dis la partie 3 vous êtes pas prêts en tout cas pour ceux qui n'ont pas vu la story genre en mode qui n'ont pas suivi la story sur le live TikTok vous êtes même pas prêts pour la suite et tout mais je pense que ça va être la fin donc voilà en tout cas mes bébés je vais vous laisser dessus j'ai essayé d'avancer au max là j'ai fait une heure genre vous pouvez pas dire que j'étais pas là et tout je vous fais des gros gros bisous on s'attrape dans deux semaines ok bisous bisous bisous